bonjour à tous est ce que vous êtes avec nous le chien commence à aboyer ça y est lui au moins il y est oui dis moi le chien aboie lui il est avec nous d'accord voilà top chat non top chat top chat top chat bienvenue dans le chat dites nous si vous êtes là parce qu'on a plein de questions mais elles n'étaient que par que sous les commentaires donc on aimerait savoir si vous êtes là et si ça fonctionne qu'est ce que tu en penses apparemment il ya trois personnes ah oui mais on n'a pas le chat bienvenue dans le chat en direct ça y est liliane merci liliane de vous êtes sacrifiée à nous répondre bonjour bonjour liliane ça fonctionne super on va on va commencer les questions en attendant que tout le monde arrive si vous en avez liliane n'hésitez pas et puis il ya mon chien qui est là aussi donc théoriquement il devrait il devrait nous aider aussi un devrait faire la soirée de faire la soirée alors donc bonjour à tous jean charlotte avec nous oui bonjour à tous bonsoir merci d'être ici je vous souhaite une bonne année bonne santé alors vous avez la gentillesse de nous envoyer des questions en commentaire j'en ai compté une quarantaine c'est très gentil je vous remercie pour votre confiance évidemment on va pas traiter les 40 questions ce soir parce qu'il nous faudrait passer ensemble la nuit complète êtes-vous prêt pour ça je ne sais pas ce que nous allons faire c'est moi j'en ai sélectionné 7 donc je vais essayer de les aborder les unes après les autres je voudrais vous remercier pour votre confiance énorme quand même la quantité de questions vous avez emporté vous posez pardon vous pouvez en poser encore à nouveau sur le chat et cela seront prioritaires je comment est ce que je réponds moi aux questions d'abord je vous remercie de votre confiance est ce que j'ai envie de dire c'est que pour moi poser une question c'est ouvrir une porte répondre à la question c'est la fermée donc souvent je réponds à une question par une autre question c'est à dire je laisse une porte ouverte je déteste les portes fermées et par exemple imaginez vous arrivez à la croisée des chemins à droite vous avez un paysage de mer à gauche vous avez un paysage de montagne vous savez pas choisir vous m'appelez jean charles qu'est ce que je fais est ce que je vais à droite ou est ce que je vais à gauche je vais pas répondre à votre question bien évidemment je vais vous demander qu'est ce qui vous attire le plus est ce que c'est l'énergie de la mer ou est ce que c'est l'énergie de la montagne et c'est vous qui allez donner la réponse et bien ce soir on va faire la même chose on va lire les questions vous nous avez posé et je vais vous donner des éléments qui me viennent à l'esprit et c'est vous qui allez trouver la réponse à vos questions parce que là j'allais te dire si on te pose des questions et que toi tu y réponds pas ça vaut le coup de faire un direct bien sûr je sais pas pourquoi pas on a besoin parfois d'un tiers qui nous fasse un petit peu miroir et qui nous renvoie à une question et une autre question bien sûr si quelqu'un arrive à la croiser les chemins et qui te demande où aller qu'est ce que tu lui réponds qu'est ce qui vous attire le plus exactement ben voilà donc tu réponds une question par une autre question je vais commencer à te poser les questions j'ai une question là de maya elka qui te demande dans le contexte d'une percée d'une perception par les enfants que la mère aurait dû rester avec un père donc pervers narcissique non un père narcissique pardon cachant ses comportements destructeurs comment répondre à ses remarques et aborder le quotidien de manière psychologiquement saine bien maria elka alors souvent quand on pose cette question je réponds par une petite histoire à une époque quand je rentrais du travail j'étais fatigué et j'avais besoin d'un sas de mon côté un petit peu autiste je rentrais à la maison je me mettais dans mon fauteuil c'est le fauteuil de papa je prenais un mot croisé un mot fléché et je 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 remplissais mon mot fléché mais ça ne durait pas très longtemps ça durait dix minutes un quart d'heure j'avais besoin de de ça bref et un jour je rentre du travail je prends je m'assieds dans mon fauteuil je prends mon mot fléché et dans chaque case il y avait un petit gribouillis c'est à dire que mon petit garçon qui devait avoir je pense qu'il avait moins de deux ans s'était assis dans le fauteuil de papa avait pris le comment on dit le mot croisé de papa mon stylo et il avait rempli les cases d'accord souvent des parents se plaignent et disent j'aimerais que mon enfant lise plus à quoi je réponds aux personnes toujours par une question et vous est ce que vous lisez si vous ne lisez pas comment pouvez vous dire à votre enfant tu devrais lire ça n'a pas de sens alors que si chaque soir vous prenez un quart d'heure si c'est pas plus vous asseyez dans un fauteuil et vous lisez un livre et vous dit rien votre gamin mais vous laissez traîner un livre de son âge il ya fort à parier qu'à un moment ou à un autre il va s'en emparer alors toute cette digression pour en arriver où maria elka vous demandez comment est-ce qu'on doit se comporter face à un père qui a des comportements pervers narcissique c'est ça c'est dans le contexte d'une perception par les enfants que la mère aurait dû rester avec un père narcissique quand vous avez quand vous êtes parti le message que vous avez envoyé à vos enfants c'est je suis quelqu'un d'important je ne me laisse pas maltraiter et je prends soin de moi il est là le message le message est parce qu'on va raconter aux enfants moi si j'avais dit à mon petit fait des fait des mots croisés m'aurait certainement pas écouté donc vous avez choisi de la bonne décision et vous qu'est ce que vous pouvez dire à vos enfants mais tout simplement quand on me parle mal je ne reste pas parce que beaucoup de parents restent en disant je reste pour les enfants le message que vous envoyez c'est voyez on peut mal me parler on peut mal on peut me maltraiter et pourtant je reste donc c'est peut-être le bon truc à avoir pour rester avec maman comment est ce qu'on fait pour rester avec son épouse on la maltraite voilà le message qui est envoyé aux enfants c'est ça que j'avais envie donc en fait prenez soin de vous prenez soin de vous mais là la question c'était comment répondre aux remarques des enfants ouais bah en disant je prends soin de moi je prends soin je prends soin de moi on n'a pas à me parler comme ça et les enfants ils vont l'entendre et même s'ils ne sont pas contents c'est pas grave ils vont entendre on ne parle pas mal à maman et si on parle mal à maman elle s'en va donc quand je serai grand et que j'aurai une épouse ou un époux et bien j'éviterai de mal lui parler alors je me pose juste la question sur le chat parce que du coup je ne vois pas de questions s'afficher moi j'en ai pas je vois qu'il y a neuf personnes je ne vois pas de questions donc quelqu'un liliane s'il vous plaît pourriez vous vous sacrifier de nouveau et poser une petite juste un petit quelque chose parce que comme vous l'aviez fait tout à l'heure j'ai vu que ça fonctionnait pour vous en fait l'attaché a besoin d'être rassuré ah oui mais je suis inquiète moi je suis ça oui bah ceci étant là pour le coup ça fonctionne comment avez-vous pu pat laval te demande bonsoir à vous deux y a-t-il une solution pour apaiser radicalement une victime entre guillemets d'ailleurs la victime et la remettre dans le réel je trouve cette question particulièrement intéressante cette question elle mérite aussi une réponse elle mérite une réponse large la question que je poserai à pat laval oui la question que je vous renverrai pat si vous étiez là c'est qu'est ce que c'est que le réel vouloir renvoyer quelqu'un ou ramener quelqu'un dans le réel qu'est ce que ça peut bien vouloir dire moi ça me rend alors moi ça me plein d'images qui me viennent à l'esprit notamment je me souviens d'un film dans lequel vous aviez une jeune fille qui partait dans une secte et un monsieur était embauché pour la faire sortir de la secte et la ramener dans le réel c'était un film australien peut-être le seul à l'avoir vu ce film donc qui est capable de dire qu'est ce que le réel comment est ce que je peux vous dire où est le réel vous savez les églises ont longtemps fait ça elles ont dit ben voilà le réel la seule réalité qui soit c'est dieu et si vous n'y croyez pas on vous brûle vivant en place publique et ils nous ramenaient vers le réel enfin en tout cas vers leur réel donc c'est une question très complexe que vous posez là qu'est ce que le réel pour vous ça c'est la première question comment est ce qu'on réveille c'était quoi le terme comment est ce qu'on ramène une victime à apaiser radicalement et la remettre dans le réel comment est ce qu'on peut on appelle une solution pour apaiser radicalement une victime et la remettre dans le réel comment est ce qu'on apaise une victime peut-être que ça vous est déjà arrivé quand vous étiez gamin qu'on vous dise je veux pas que tu fréquentes telle personne vos parents vous disent moi je veux pas que tu sois copain ou copine avec telle personne et ça crée au contraire une attraction vers la personne en tout cas moi ça m'est arrivé on m'a dit tu devrais pas fréquenter une telle et la mauvaise réputation et donc si vous êtes avec un conjoint et qu'on vous dit méfie toi ton conjoint est malsain peut-être pervers vous allez avoir un réflexe c'est comme quand on tire à la corde si quelqu'un tire en face on tire de l'autre côté dans l'autre sens vous allez avoir un réflexe et vous allez vous rapprocher de votre père d'air donc quand on veut convaincre une victime qu'elle est dans une relation malsaine c'est souvent contre-productif mais ce mot contre-productif à lui tout seul il me fait peur est ce qu'on a quoi que ce soit à produire par contre moi ce que je vous conseille une souvent dans une relation perverse narcissique la victime s'isole ou est isolée à ce moment là le conseil que je donne c'est envoyer un mot à la personne un message en disant j'ai remarqué que tu avais besoin de prendre de la distance je vais le respecter mais sache que je reste à ta disposition si tu as besoin de moi vous voyez ça c'est très rassurant parce qu'il n'y a aucune attaque il n'y a aucun désir là derrière mais vous restez présents parce qu'au bout de quelques années quand la victime veut sortir de la relation quelquefois elle n'ose pas se tourner vers ses amis vers sa famille en se disant ben ouais ça fait des années que je leur adresse plus la parole et maintenant que j'ai besoin d'eux je vais aller vers eux ça ne se fait pas bien vous régulièrement envoyez un petit mot aussi quand même ben là ça tombe bien c'est la c'est la c'est la bonne année envoyez un petit mot je te souhaite une bonne année j'espère que tu que tu vas bien pas plus ne cherchez pas à convaincre vouloir convaincre est contre productif mais dites bien à la personne quand tu auras besoin de moi sache que ma porte reste ouverte à ce moment là vous êtes mais comme je le disais au début sur les questions vous êtes une porte ouverte sur un autre possible mais c'est la personne qui va faire la démarche de venir vers vous c'est pas vous qui faites la démarche d'aller vers la personne parce que tout simplement généralement ça fonctionne pas donc pour toi l'apaisement c'est déjà le fait de l'écouter d'être oui savoir savoir qu'il ya une présence bienveillante quelque part bien sûr bien sûr nous moi moi quand je travaille avec des victimes de pervers narcissique sont des personnes qui viennent me voir c'est elle qui frappe à ma porte c'est qu'ils me disent monsieur s'il vous plaît j'aimerais bien avoir une aide c'est très différent c'est pas moi qui vais les chercher chez elle en leur disant c'est peut-être ce qu'on fait un petit peu avec youtube mais la personne qui regarde la vidéo n'est pas obligé de la regarder donc déjà elle se sent concernée il ya déjà eu une amorce de quelque chose qui s'est fait alors concrètement tu sais il est difficile quand on sait que quelqu'un est dans une relation comme ça sous emprise moi j'ai rencontré j'ai une maman qui est venue me voir en disant voilà ma fille elle vit telle et telle et telle situation donc elle était évidemment très malheureuse elle me demandait comment faire donc ça a été compliqué pour elle à vivre je lui ai dit ben surtout rester présente laisser ne jugez pas ne critiquez pas exactement ce que tu viens de dire et même rester présent qu'est ce que ça veut dire suffisamment présent mais pas trop non plus c'est votre gamin il est normal qu'un enfant à un moment donné envie de prendre de la distance avec son parent oui alors cette jeune femme est mariée elle a un enfant etc je me demandais à ce moment là de l'entretien avec cette maman est ce qu'il ne pourrait pas y avoir par exemple des films qu'on pourrait conseiller à la jeune femme pour juste tu vois faire un tiers parce que nos livres les livres les les films les médias sont des tiens fait confiance à la nature l'information elle va lui venir naturellement et elle l'apprendra ou elle ne l'apprendra pas à ce moment là ouais vous pouvez lui offrir mon livre les pervers narcissiques oui mais là il y a marqué directement les pervers narcissiques vous pouvez lui offrir cadeau de noël mais à noël je suis désolé mais à noël les ventes de les pervers narcissiques augmentent ah oui tiens c'est un cadeau de noël que vous pouvez aussi offrir à votre belle mère une autre question question pardon de maya elka je m'interroge sur le lien entre les pervers narcissiques leur mécanisme de manipulation et une ressemblance avec l'hypnose chez leurs victimes avant de répondre je vais dire bonjour à selina lina bonjour donc eliane asma et donc il n'y a pas de question alors tu peux répondre à selina je crois qu'elle a mis une question je ne la vois pas non mais dans son papier sur ton papier d'accord alors on la verra donc maya elka s'interroge sur le lien entre les pervers narcissiques leur mécanisme des manipulations et une ressemblance avec l'hypnose chez leurs victimes c'est bien vu je me souviens avoir dit ça dans une conférence et je m'étais fait sévèrement grondé par un hypnothérapeute qui l'avait très mal pris il m'a dit monsieur vous ne connaissez rien à l'hypnose merci mais oui 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 il y a une grande communauté de fonctionnement quand on veut mettre quelqu'un sous hypnose on va le dissocier on va lui dire pensez à votre main droite enfin moi je caricature en même temps voyez les images qui se présentent à vous en même temps écoutez les sons voyez il y a une forme de dissociation qui est propice à la mise sous hypnose et puis parfois même de la confusion on utilise de la confusion c'est à dire quand la personne on lui dit des phrases qui ne veulent pas dire grand chose ou qui sont très longues il y a énormément d'informations qui fait qu'au bout d'un moment le cerveau démissionne un petit peu oui il y a à voir entre les mécanismes de défense pervers narcissique et les mécanismes que nous employons dans l'hypnose la différence étant qu'il y a de la malveillance a priori dans la perversion narcissique et de la bienveillance en tout cas je l'espère chez les hypnothérapeutes donc la réponse est oui sauf si un hypnothérapeute est lui-même pervers narcissique ce qui peut arriver ce qui peut alors Zozozo bonsoir et Asoul bonsoir bonsoir à vous merci d'être là on en est très 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 heureux Asma ben bien voilà 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 bravo donc Asma vous vous interrogez sur le masochisme du côté de la victime pourrait-on associer le consentement et l'identification empathique de la victime à du masochisme éventuellement pervers ? ouais moi j'entends deux questions mais c'est très intéressant qu'est-ce que ça veut dire masochisme ? donc le masochisme c'est prendre plaisir à souffrir et effectivement Asma a raison on pourrait le classifier dans les perverses bien qu'après tout le masochisme il fait ce qu'il veut et si ça lui plaît ce serait dommage qu'il arrête donc le masochisme est en fait un sadique qui ne supporterait pas de faire du mal à quelqu'un qui donc demande à être l'objet vers lequel on va faire du mal et il y a retournement en son contraire de la pulsion pulsion sadique devient pulsion masochiste si vous voulez et on devient le propre objet c'est-à-dire s'il te plaît fais-moi mal Johnny Johnny alors est-ce que les victimes sont des masochistes ? ça peut exister, pourquoi pas ? pourquoi pas Asma ? ça peut exister oui ça existe certainement tout existe de toute façon mais globalement et généralement je ne pense pas que les personnes viennent pour jouir du seul fait de la souffrance qu'on leur impose d'accord ? après il y a une notion qui va se détacher qui est très intéressante et c'est pour ça que j'aime bien votre question qui est la notion que l'on appelle bénéfice secondaire quel bénéfice est-ce que je trouve moi à rentrer dans une relation permanence ici ? et ça pour moi c'est une question qui est centrale et qui est très importante c'est une question que je ne poserai pas à la victime tout de suite parce que ce n'est pas une bonne idée quand on reçoit quelqu'un qui est en souffrance on ne lui dit pas bon ben vous êtes quelqu'un de bien masochiste et vous devez aimer ça non auquel cas elle s'effondrerait vous termineriez le travail du pervers narcissique mais après la personne elle vient elle parle de sa souffrance elle dit le mal qu'on lui a fait et à un moment donné si vous voulez après plusieurs séances on va essayer de déterminer ensemble quel est le bénéfice alors quels peuvent être les bénéfices j'ai grandi dans un milieu où il y avait beaucoup de violence psychologique c'est un milieu que je connais et donc inconsciemment, involontairement je vais rechercher le même milieu parce que là je vais savoir comment fonctionner donc le bénéfice c'est étonnamment une forme de sécurité dans l'insécurité ça c'est un bénéfice effectivement ça pourrait faire penser à du masochisme je ne crois pas qu'on puisse appeler ça du masochisme après il y a le phénomène de répétition qui est quand j'étais petit j'ai subi de la violence et j'aurais aimé dire aux adultes maintenant ça suffit ça c'est engrammé quelque part dans mon inconscient je n'en ai pas le souvenir adulte je recherche le même type de scène en me disant cette fois-ci je vais y arriver je vais dire merde à mon père vert le problème étant qu'une fois dans la relation je vais régresser en posture d'enfant subir mon père vert comme quand j'étais enfant revivre la même scène à l'identique et je ne pense pas dire merde je m'en vais et là on rentre dans quelque chose qui est souvent de l'ordre de la répétition donc moi je suis d'accord avec vous quand je fais un travail avec quelqu'un qui a subi des violences psychologiques au bout d'un moment et ce n'est certainement pas dans les premières séances nous finirons par nous poser la question quel est le bénéfice pourquoi avez-vous eu besoin de rencontrer un père vert et là on est loin des discours qu'on entend par ailleurs qui sont comment on va mettre le père vert échec et mâtre on s'en fout du père vert pour moi le père vert il est secondaire il est secondaire la priorité c'est vous c'est la personne qui vient me voir quel bénéfice on va essayer peut-être de trouver un autre mot avez-vous eu à fréquenter quelqu'un qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissique ça me fait penser en termes de bénéfices on avait parlé on avait vu ça pour l'article sur lequel j'ai travaillé avec toi et avec le docteur Bruno Dubos le psychiatre sur les pervers narcissiques on avait parlé de l'abandon et toi tu avais dit finalement oui le pervers ne vous abandonne jamais puisqu'il vous fait vivre cet abandon et donc vous allez peut-être éventuellement ressentir avoir peur comme sur les montagnes russes mais au final on aime bien quand quelque chose nous fait peur d'y être confronté à un moment donné et savoir qu'on n'est pas en danger alors c'est le cas effectivement tu l'as dit des montagnes russes si j'ai peur du vide je vais aller dans les montagnes russes ou je vais regarder des films d'horreur des films d'angoisse mais en même temps je sais très bien qu'à la fin je suis toujours vivant je vais en sortir du cinéma et il ne s'est rien passé et bien je pense qu'effectivement dans beaucoup de cas la personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissique a une grande angoisse d'abandon la victime a une grande angoisse d'abandon et on joue et l'autre il va dire mais puisque c'est ça je ne t'aime plus je m'en vais c'est fini nous deux et il revient alors je vais regarder on s'amuse à se faire peur on s'amuse à se faire peur et en plus étonnamment mon pervers narcissique est rassurant il est rassurant parce que même s'il me critique même s'il m'envoie prendre l'oeil etc je sais qu'il revient dans la plus chauve en cela il est rassurant alors Liliane Liliane te dit aussi c'est maltraitant de forcer une victime d'aller dans le réel intéressant et qu'est-ce que ça veut dire Liliane le réel moi je ne sais toujours pas ce que c'est vous savez comment Lacan définissait le réel il disait ce qui est inconcevable ce qui est inaccessible et il rajoutait seul les schizophrènes non pas seul le mot seul c'est moi les schizophrènes savent quelque chose du réel et en ça ils sont fascinants nos fous ou notre part chacun d'entre nous c'est ce qui est plus proche du réel le réel pour Lacan n'étant pas la réalité et une petite indication de la part de Asma merci Asma quand je demandais qu'elle pouvait être laitière dans les médias par exemple Asma dit mon roi de Mai Wen oui oui par exemple bien sûr tout à fait alors 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 est-ce que vous avez des questions bonjour Emma je pense à ça dans le cas des enfants de pervers pour le masochisme à force de s'inscrire dans la relation aux parents pervers ah oui Assoul bonjour quand mon ancienne compagne m'a demandé si elle était toxique a-t-elle eu un brin de lucidité sur son comportement et son dénigrement à mon égard et bonsoir Rosetta je peux répéter la question oui tu étais ailleurs alors Assoul te demande quand mon ancienne compagne m'a demandé si elle était toxique a-t-elle eu à ce moment-là un brin de lucidité sur ce comportement son comportement à elle et son dénigrement à mon égard bien sûr oui 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 c'est intéressant d'ailleurs c'est intéressant et ça prouve que vous n'étiez pas avec quelqu'un de foncièrement pervers narcissique mais oui c'est ça plutôt borderline alors j'en dis pas plus Assoul j'hésite j'évite pas votre question je vais y répondre par la suite parce qu'il y a une question qui ressemble à la vôtre d'accord qui va arriver très rapidement d'accord d'accord donc une autre question Asma ce peut-il que la victime introjecte la culpabilité l'empathie que le pervers expulse oui tout à fait alors c'est intéressant donc on a deux phénomènes parce que j'ai pour habitude de dire pervers et victime emploient le même type de mécanisme de défense je reprends une phrase de Freud qui disait ils sont comme le positif et le négatif d'une même photo ils montrent la même chose et pourtant sont inverse donc la personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissique va beaucoup employer l'identification projective et la victime elle va utiliser l'identification introjective mais on le fait tous un peu donc le but c'est pas forcément de répondre aux questions par rapport au pervers narcissique ou à la victime c'est de vous parler à vous Asma si quelqu'un me dit tu es bête si je dis mon dieu c'est terrible tu m'as fait du mal je suis blessé etc on voit bien que la relation elle se fait à deux alors que si je dis à la personne ah oui oui tu as raison je m'en rencontre régulièrement ça tombe à plat d'accord donc essayer de sortir de l'identification introjective c'est à dire ne pas prendre pour nous les critiques des gens sauf si on leur a demandé ça arrive si vous êtes compagnon du Tour de France vous avez fabriqué quelque chose vous le montrez à un maître vous lui dites s'il vous plaît critiquez ce que j'ai fait mais là vous êtes dans une relation c'est une relation d'échange mais si quelqu'un à un moment donné vous dit tu es bête ou je ne sais pas t'es pas belle ou t'es gentille est-ce que ça veut dire ces gens-là dites lui ben ouais j'en suis conscient ah oui et ça ne me dérange pas un sou que te dise c'est ce qui m'a tellement troublée en pensant que c'était moi oui alors zo 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 est-ce que utiliser des mécanismes de perversion narcissique face au PN pour s'en débarrasser est productif non utiliser ses fonctions à lui non non c'est pas intéressant juste je vais te dire que la caméra elle est aussi là parce que je vois que ils sont là je suis en train de me faire gronder au cas où vous ne l'auriez pas compris oui donc est-ce que c'est intéressant d'employer des mécanismes de défense pervers narcissique avec un pervers narcissique la réponse elle est à mon avis non est-ce que c'est normal à un moment donné d'employer des mécanismes de défense pervers narcissique avec un pervers narcissique c'est tout à fait normal à un moment donné de glisser dans le truc quelqu'un vous embête et puis de lui dire un jour ben j'en ai marre toi aussi tu m'énerves le chien le chien à bois et la caravane passe donc voilà la réponse non ne devenez pas pervers ne devenez pas pervers c'est dommage choisissons une autre voie autant que faire se peut on s'éloigne de la personne moi j'aime bien l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure on vous dit vous êtes bêtes répondez oui et vous verrez que l'autre en face il n'a pas de prise il ne peut pas vous attraper donc c'est vraiment un travail sur soi la réponse ce n'est pas comment devenir plus pervers que le pervers et le mettre échec et mal en tout cas ce n'est pas mon fonctionnement ce n'est pas vers quoi j'inviterais le monde qui m'entoure là je suis tout à fait d'accord j'avais moi-même eu à vivre une situation qui était compliquée et j'avais entendu une petite histoire zen si tu veux je ne la raconte pas en entier parce qu'elle va être longue mais donc le maître zen répondait à chaque fois qu'on le critiquait il répondait ah bon il y a toute une histoire et à chaque fois on l'accusait de quelque chose il disait ah bon on l'accusait d'une autre chose ah bon vous ne rentrez pas dans la bulle moi dans les violences invisibles je ne sais pas si vous l'avez lu à un moment donné je donne l'exemple si vous voulez de deux bulles de savon qui se rencontrent et bien la paroi qui est la relation il n'y a qu'une paroi donc nous participons dans la relation perverse narcissique malgré nous parce qu'on est une histoire c'est là où on va travailler et à un moment donné simplement non ne devenez pas pervers narcissique simplement vous dites voilà comme nous propose Natacha ah bon d'accord je suis bête ah bon d'accord ah bon c'est ça et vous allez voir que l'autre en face ça tombe complètement à plat donc Maya bonjour Maya Maya te remercie pour les éclaircissements alors Célina te dit moi j'ai l'expérience que pervers et victimes ont le même besoin de se sentir exister dans le fond quand j'ai pu rencontrer ça donc cela j'ai commencé à me sortir de cette relation toxique pour moi bien sûr bien sûr donc c'est intéressant c'est qu'à un moment donné vous avez renoncé à la place que vous aviez prise d'accord c'est d'ailleurs qu'à un moment donné si dans une famille on dit à un enfant tu es le mauvais objet on lui dit en même temps tu as une place et une fonction dans la famille d'accord donc évidemment qu'à un moment donné comme ça vient d'être dit on va aller rechercher une place qui ressemble à celle qu'on connait qui est en plus une place de toute puissance parce que mince imaginez un gosse de 3 ans de 4 ans à qui on dit t'es responsable à cause de toi tout va mal non c'est pas vrai c'est pas vrai mais le gosse il adhère à ça donc certains parmi nous sont attachés à leur posture de victime parce que cette posture leur donne un sentiment d'exister je suis d'accord avec vous et à un moment donné pour en sortir il faut y renoncer et oui c'est ça Valérie te demande comment la victime abandonnique peut-elle se corriger très intéressant pour éviter de tomber toujours sur DPN avant que tu répondes je vais préciser quelque chose si tu permets dans cette question ça a trait à ce qu'on a vu on a beaucoup vu ça avec toi et avec le docteur Dubos sur la sécurité donc l'insécurité et le donc ce que la victime a connu dans son passé maintenant je te laisse dérouler non mais voilà oui mais elle demande comment comment se sécuriser comprendre que moi je vais prôner un travail psychanalytique toi tu vas proposer plus un travail énergétique corporel corporel à un moment donné ce qu'il faut comprendre c'est que nos angoisses d'aujourd'hui sont parfois les angoisses qui nous viennent de la toute petite enfance c'est à dire que si nous n'avons pas été rassurés quand nous étions un nourrisson un nourrisson abandonné est en danger de mort il est non même pire que ça il est promis à une mort certaine tout à fait d'accord donc cette angoisse elle n'est pas bidon mais si j'ai eu cette angoisse quand j'étais nourrisson je l'ai toujours aujourd'hui or j'arrête pas de dire excusez-moi si je me répète tout abandon est forcément une bonne nouvelle c'est à dire que celui qui m'abandonne ce serait vraiment dommage qu'il reste dans mon entourage et ouais recherchez toutes les situations qui ont pu vous arriver vous arriverez certainement à cette conclusion la plupart du temps la plupart du temps parce que quand t'es abandonné entre guillemets c'est pas le mot qui conviendrait mais quand tu n'as plus de relation avec tes enfants tu peux le vivre d'une certaine façon comme un m'abandon c'est très dur c'est pas forcément une bonne nouvelle ça signifie que eux-mêmes vont très très mal c'est très dur ouais c'est très dur mais même si tu vas par là ils font le moins pire c'est que peut-être que pendant la fin ils ont besoin de ça ça c'est intéressant alors on en a discuté moi j'ai un méga-marin qui a disparu et bien j'ai toujours respecté et j'ai fait comme je le disais tout à l'heure j'ai eu un petit mot une fois de temps en temps parce que j'ai son téléphone malgré tout et je vois qu'il ne regarde pas mes messages mais je crois qu'il enfin bon après et je lui dis je te souhaite une bonne année je te souhaite un bon anniversaire si un jour tu as envie qu'on discute ce sera avec plaisir je suis toujours là et il y a une chose intéressante mais ce que je veux dire parce qu'on va rester sur l'angoisse que je voulais dire tout à l'heure les angoisses qui nous habitent sont parfois anachroniques elles sont des angoisses de la toute petite enfance il va falloir aller les contacter peut-être que tu as raison qu'il faut faire un travail corporel pour rassurer le nourrisson qui est en nous tu sais si tu es abandonné ce n'est pas grave ça n'est pas grave et tu n'en mourras pas parce qu'à l'extrême une personne abandonnée peut se donner la mort elle peut se suicider il y a des gens qui se suicident après une rupture pourquoi ? parce que l'angoisse de mort est tellement prégnante qu'on finit par la mettre en scène alors ça vaut quand même le coup de contacter cette angoisse là et de réaliser que non vous n'êtes pas en danger l'abandon ce n'est pas du tout un problème au contraire généralement sauf dans le cas des enfants c'est une bonne nouvelle et là encore je me permets de dire quelque chose que tu m'avais dit à ce sujet là je crois que pour tous les parents qui vivent cette situation il est intéressant de se dire que l'enfant c'est ce que tu as évoqué à l'instant mais tu es allé très vite l'enfant fait du mieux qu'il peut en fait et là il se met comme tu me l'as dit il se met en sécurité lui-même par rapport au contexte qu'il vit donc finalement d'une certaine façon c'est une bonne nouvelle parce qu'il arrive à se mettre en mode survie alors on remarque ce que je disais tout à l'heure ce que j'ai dit à un moment donné quand on disait comment ramener les victimes au réel envoyez un petit mot à vos enfants j'ai bien compris que tu as besoin de t'éloigner de moi je respecte ta décision mais sache que le jour où tu auras envie de revenir vers moi ma porte sera toujours voilà tu leur montres l'amour inconditionnel je reprends les questions donc on en est j'ai alors attendez oui Liliane te demande j'ai remarqué dans mes consultations ah non c'est pas une question j'ai remarqué dans mes consultations ce genre de jeu à celui qui allait être le plus pervers c'est pour ce qu'on avait évoqué tout à l'heure quand un pervers rencontre un autre pervers qu'est-ce qu'il se raconte Zozozo demande même si c'est un membre de sa famille pas être pervers narcissique mais lui renvoyer ses fonctionnements pourquoi faire vous n'avez pas envie de le changer vous voulez le soigner êtes-vous thérapeute Zozozo Liliane ah Valérie oui Valérie pour Valérie s'occuper de soi en priorité exactement un monde à l'endroit votre livre sur le pervers narcissique m'a aidé à faire à mon ex il doit manquer un mot alors que nous étions en pleine expertise dans le cadre judiciaire il a réussi à en tour louper l'expert oui ils sont très forts botaniste bonjour avant de lâcher nos peurs pour saisir la vie j'ai dû effectuer tout un chemin de reconnaissance de moi-même oui tout à fait est-ce qu'il y a des questions du coup y aurait-il une tendance paranoïaque dans la perversion te demande Asma complètement oui Asma je présente comme ça les mécanismes de défense pervers narcissique sont pour moi une porte d'entrée sortie de la schizophrénie et la paranoïa fait généralement partie de la schizophrénie pas toujours mais très souvent très souvent c'est intéressant la paranoïa étant une forme de schizophrénie étant une forme de schizophrénie mais même nos petites jalousies nos petites jalousies elles peuvent être justifiées parfois mais elles peuvent être notre paranoïa un petit peu paranoïaque c'est important de l'observer et d'essayer d'en sortir Rosetta Rosetta est-il possible que mon ex qui avait quelques comportements inappropriés au début de notre relation soit devenu dans le courant de la relation pervers narcissique moi je vous donne la réponse Jean-Charles Bouche les mécanismes de défense je vous répète les mécanismes de défense pervers narcissique sont les mécanismes de défense mis en place par des personnes qui ont peur de régresser si vous voulez décompenser dans quelque chose de l'ordre de la folie schizophrénie généralement ou PMD qu'est-ce que c'est ? psychose maniaco dépressive d'accord donc moi pour moi les mécanismes de défense pervers narcissique sont une porte d'entrée sortie de la psychose certains s'y sont bien installés c'est cela qu'on va appeler les pervers narcissiques ils y trouvent beaucoup de bénéfices peut-être même une jouissance donc vous avez rencontré quelqu'un qui avait un comportement bizarre au départ et bien vous aviez affaire à quelqu'un peut-être borderline par exemple le borderline lui se situe à la frontière de la schizophrénie d'accord et il fait il navigue entre quelque chose de plutôt narcissique et quelque chose de plutôt psychotique d'accord quand il est très fatigué par exemple et qu'il a beaucoup de soucis il peut régresser très proche de la folie ça ça fait vraiment très peur parce qu'on contacte des angoisses très archaïques donc à un moment donné le borderline lorsqu'il est proche d'une décompensation va mettre en place beaucoup de mécanismes de défense pervers narcissiques et quand il en est sorti il va vous demander pardon il va venir vous voir en disant vraiment je suis un salaud ça rejoint la question qui avait été posée tout à l'heure par une personne qui a demandé à son compagnon est-ce que je suis toxique là vous avez vraisemblablement affaire à un borderline parce qu'un pervers narcissique non un pervers narcissique il va vous dire à cause de toi j'ai eu tel comportement c'est de ta faute en plus c'est-à-dire tu viens de prendre une raclée et en plus c'est de ta faute donc deux fois coupable d'accord donc pour répondre à cette personne il se peut que votre compagnon ait régressé parce qu'il a eu des problèmes vous aviez déjà remarqué des symptômes en début de relation et effectivement au moment où il va décompenser il emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissique alors 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 je ne vois pas d'autres si il y a une question botaniste ou botanique je ne sais pas comment je dois le lire le pervers narcissique ayant arrêté sa maturité aux environs deux trois ans est-il possible qu'il trouve le moyen de grandir quand même par obligation personnelle par exemple elle est complexe votre question elle est intéressante elle est très ouverte très intéressante elle est très ouverte pour moi parce que la question que je vais poser ce n'est pas est-ce que le pervers narcissique peut encore grandir mais la question que je me pose c'est est-ce que moi je peux encore grandir ou est-ce que c'est fini c'est une sacrée question maintenant quelqu'un qui a une structure psychique assez débile quand même donc de l'âge de l'ordre de deux ans qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissique il a autre chose à penser que de grandir pour là on est dans le champ de la survie et il est peu probable qu'il évolue et ce qui est intéressant c'est que la seule chose qui pourrait le faire évoluer éventuellement c'est que vous le plaquiez parce que tant que vous restez là vous êtes sans médicaments mais tu as souvent dit que quand on était dans ce champ d'expérience là une perversion narcissique c'est-à-dire une énorme peur de l'abandon et une énorme peur donc de s'enlever dans cette folie la personne mettait en place tout un tas de mécanismes de surveiller notamment retrouver une autre victime donc si on le plaque c'est ça mais s'il n'est pas foncièrement pervers il va se retrouver face à sa dépression puisque les mécanismes de défense pervers narcissique ça consiste à vous faire porter la dépression de l'autre on rejoint tout à l'heure sur l'identification improjective la question était très intéressante si vous partez si vous lui coupez la parole il va rentrer dans une rage narcissique il peut se suicider il peut se retrouver dans un hôpital psychiatrique il peut avoir prévu le coup effectivement tu as raison et avoir trouvé une nouvelle victime mais de toute façon ça n'est pas votre problème c'est pas votre question qu'est-ce que c'est pour vous faire ? il va se fâcher il va dire vous devez vous occuper de vous oui y a-t-il une autre question ? oui une autre question donc tu mets alors Valérie Valérie te dit par rapport à la réponse que tu as donnée elle te remercie et est-ce que la victime peut-elle être aussi dans un mécanisme de lutte contre la folie et comment en sortir ? c'est possible c'est possible c'est possible c'est possible consulter consulter c'est possible que vous aussi vous soyez donc comme je disais tout à l'heure est-ce qu'un borderline pourrait rencontrer un pervers narcissique bien sûr que c'est possible mais c'est quoi la folie ? moi j'aime rassurer les gens sur la folie et en arrivant quand on me demande est-ce que je suis fou ? je réponds oui à mon avis et puis j'amène tout de suite une question mais maintenant de votre folie qu'est-ce qu'on va en faire ? c'est la question n'est pas de savoir est-ce que je suis fou ? ça c'est acquis qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma folie ? c'est-à-dire être dans la créativité la folie c'est quoi ? sinon une énergie qui me traverse et que je ne sais pas quoi faire qu'est-ce que la normalité ? normal et pathologique on avait dit qu'on ferait quelque chose oui 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 Jojo Jojo G le passif agressif est-il un borderline ou un pervers narcissique ? quelles sont les différences entre ces trois notions ? d'accord passif agressif qu'est-ce que ça veut dire ? alors Jojo ? oui Jojo G donc avant effectivement passif agressif était considéré comme une pathologie à part entière qui rentrait au niveau des borderlines effectivement votre question elle aurait été très cohérente posée 10 ou 10 ans plus tôt mais c'est fini il en est sorti du DSM alors ça veut dire quoi être passif agressif ? c'est-à-dire si quelqu'un m'embête j'ai la possibilité de lui dire ce que je pense et de l'agresser ça c'est une agression directe je peux lui coller une claque ça c'est une agression directe ok ? après je peux utiliser autre chose c'est-à-dire je ne veux pas casser la tête de mon partenaire donc je vais utiliser une assiette que je vais casser et en cassant l'assiette je vais dégager de l'énergie psychique mais en même temps j'ai protégé ma compagne ou mon compagnon d'accord ? le passif agressif c'est quelqu'un il va serrer les dents il va tourner la tête il ne va pas te répondre vous lui dites quelque chose il ne répond pas c'est très dur c'est dur à vivre c'est une violence c'est une violence comme une autre donc passivité agressive veut dire tout simplement une agression qui c'est un passage à l'acte silencieux oui parce que nous sommes des êtres de relation oui et lors de la toute première interview qu'on avait vue ensemble oui je t'avais posé la question par rapport au silence j'avais c'est ça le silence c'est une forme d'agressivité passive il y a une chose qui est terrible qui existe c'est le ghosting le ghosting ça veut dire que vous êtes avec quelqu'un et le jour au lendemain vous partez et vous ne lui donnez plus aucune nouvelle et vous ne répondez jamais à ses messages vous ne la laissez pas c'est juste dégueulasse c'est dégueulasse parce que la personne qui subit ça va se dire mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire et en fait la violence c'est intéressant c'est la victime qui va se la faire elle-même pourquoi est-ce que l'autre a tel comportement c'est donc que je suis quelqu'un de mauvais tout à l'heure on nous a posé la question est-ce que je ne suis pas folle moi aussi est-ce que je ne deviens pas pervers moi aussi est-ce que non stop stop vous coupez la personne a coupé avec vous vous coupez avec elle mais le ghosting est une violence inouïe et si vous voulez plus de renseignements j'ai tout un chapitre dans les violences invisibles mon livre les violences invisibles où je parle notamment du ghosting et des violences passives oui que le pervers utilise beaucoup que le pervers certains pervers utilisent beaucoup encore que le pervers il est habile dans la parole il peut mettre du silence quand ça l'arrange je crois bien mais généralement il est habile dans la parole donc lui ce qu'il veut c'est rester dans un blabla constant souvent alors Hassoul ce fut suite à une première rupture que donc ma borderline qu'elle a pu avouer je ne vois pas bien qu'elle a pu s'avouer voilà sa toxicité ses mécanismes furent tellement horribles donc j'ai fait vous avez eu raison vous avez bien fait mais vous aviez affaire à quelqu'un qui reconnaît à un moment donné que vous a fait du mal alors qu'un pervers narcissique Aurélie tu l'avais bien cherché c'est même pas pour toi et Botanis vous nous parlez de la mamacorse je vais vous préparer une vidéo elle sortira pas ce week-end c'est-à-dire après-demain elle sortira le week-end suivant où avec Natacha nous parlons des hauts potentiels intellectuels et émotionnels non intellectuels on n'avait pas parlé des hauts potentiels on ne parle pas des émotionnels à moins qu'on fasse une autre vidéo sur le et à la fin vous aurez un bonus pourquoi est-ce que j'en suis arrivé à faire ces trois petites vidéos pendant les fêtes où vous m'aviez demandé d'être un petit peu plus léger ce que je comprends c'est bien d'être un peu léger c'est bien dans un sujet comme ça vous verrez le bonus est très plaisant oui parce qu'il y a la solution donc Corse la solution parisienne et la solution bretonne moi je colle une claque non je plaisante issu d'Obelix et Astérix alors que peut-on dire Asma de la conscience du pervers à du mal qu'il fait c'est une bonne question je crois que vous l'aviez déjà posée sur papier ou quelqu'un l'avait posée alors oui on n'a pas je n'ai pas posé toutes vos questions est-ce que la personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissique est consciente de ce qu'elle fait la réponse est il faudra un tambour non je crois pas je le fais je crois vraiment pas je crois vraiment pas non non la personne n'est pas consciente de ce qu'elle fait il faudrait qu'on fasse un cours sur la la psychologie il existe si vous voulez une partie qu'on appelle l'inconscient une partie qu'on appelle le conscient et entre les deux dans la première topique freudienne de 1900 à Vienne il parlait d'un pré-conscient pré-conscient vous pouvez vous rendre compte de quoi il s'agit c'est imaginer vous relevez le matin vous levez le matin et vous dites j'ai fait un rêve il était magnifique je me sens tellement heureux on va vous dire qu'est-ce qui se passait dans ce rêve je l'ai oublié c'est-à-dire que je suis capable de dire j'ai fait un rêve donc je suis capable de nommer le contenu latent si vous voulez il était agréable mais je suis incapable de raconter le rêve et de la même façon si je vous pose une question vous dites moi je connais la réponse je l'ai sur le bout de la langue mais elle ne me revient pas et bien là il y aurait un sas entre deux qui serait une sorte de pré-conscient je sais mais je ne sais pas je ne suis pas capable de le dire mais je sais que je le sais moi à mon avis c'est là où se situe la personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissique qui d'ailleurs n'est pas foncièrement dans le déni mais plus souvent dans la dénégation c'est oui je sais je t'ai fait du mal mais tu l'avais cherché ça c'est de la dénégation le déni c'est non non je t'ai jamais fait du mal c'était pas moi là on serait plus dans la psychose la dénégation c'est oui je sais bien que je te l'ai dit mais tu l'avais cherché et c'est de ta faute donc on se situe à mi-chemin encore une fois entre narcissisme et psychose on emploie des mécanismes de défense qui ressemblent tellement à la psychose mais qui sont projetées dans une relation ce qui fait qu'on ne peut pas dire foncièrement que le pervers narcissique est un psychotique même si certains l'avancent quand même alors Assou te propose une autre solution à part les bretonnes corse et parisienne merci Assou j'aime beaucoup personnellement il a mangé des babouches ces babouches moi j'ai mangé des babouches Casablanca les babouches Asma dites que c'est la vérité j'ai mangé non parce que babouches en arabe ça veut dire escargot Asma c'est Assou Assou pardon vous êtes obligé de nous donner une autre solution les babouches en arabe c'est les escargots donc j'ai mangé des babouches et je pense que les chaussures qui ont un petit peu les formes d'escargot Assou les morderies et Asma aussi alors trop belles vos anecdotes oh oui j'aime beaucoup il faut bien penser à nous un peu oui de toute façon la réponse au pervers narcissique c'est qu'il nous entraîne vers une pulsion de mort il faut que nous nous tournions vers la vie et l'humour sympa l'humour sympa pas le fait de se moquer mais l'humour sympa est un bon moyen de lutter contre l'amorosité en vie et oui parce que ça met une distance entre la situation bien sûr ce qu'on vit et donc du coup il y a là une zone de créativité et d'allègement moi je suis complètement d'accord c'est un peu ma ressource alors tant pis je n'ai pas repris de relation botaniste le doute persiste comment avoir assez confiance en moi pour me dire que je n'engendrerai plus cette perversion à deux que je n'engendrerai d'accord ouais comment comment je pense que ça veut dire comment être sûr que je ne serai jamais plus victime en comprenant pourquoi est-ce que vous aviez besoin de rencontrer des personnes qui ont pas massivement des mécanismes de défense et en renonçant aux bénéfices secondaires que vous auriez trouvé c'est-à-dire à gagner ou à retrouver cette place qu'on vous avait donnée quand vous étiez enfant vous savez moi quand je reçois des personnes qui ont été victimes très rapidement elles me racontent leur enfance et on s'aperçoit de la place qui a été donnée et c'est à ça qu'il faut renoncer en fait et renoncer c'est étonnant pour être heureux il ne faut pas se tourner vers le bonheur tout de suite il faut renoncer à la souffrance c'est très étonnant mais nous sommes attachés à la souffrance nous l'avons vu tout à l'heure nous l'avons envisagé le verre narcissique a quelque chose de rassurant aussi puisqu'il vient me rassurer dans mon angoisse d'abandon puisqu'il ne me quittera jamais tant que je serai sans médicament bon un grand sage de notre époque a dit il en faut peu pour être heureux il faut se satisfaire du nécessaire et c'était Balou excusez-moi pour ce moment excusez-moi la solution la solution bretonne on ne peut pas le faire de lui pardon donc Asma eh bien je ne savais même pas que ça voulait dire escargot moi non plus est-ce qu'une fois zozozo est-ce qu'une fois quitté le pervers narcissique cherche une autre victime est-ce possible qu'il tombe plus fort que lui oui mais ce n'est pas votre problème ça ne vous regarde pas laissez-le partir laissez-le trouver sa nouvelle victime laissez-le se faire péter la figure bien sûr que ça peut arriver oui mais je vous renvoie à un livre que j'ai adoré en plus les liaisons dangereuses Valmont et Merteuil Merteuil à mon avis elle est vraiment perverse narcissique Valmont lui il est plus perverse sexuel mais il a quand même là-dedans de la perverse narcissique aussi et bien à la fin de l'histoire Valmont il se fait tuer et Merteuil il se retrouve au couvent ça se finit mal pour eux quand même oui pas trop mais par contre c'est superbement écrit ah des maths braises bonjour Célina on pose des questions en breton ? non non braise c'est un breton des maths bonjour bienvenue alors 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 oui oui il peut tomber sur plus fort que lui mais il n'est pas bête il restera pas d'accord oui oui tout à fait ce que disait oui oui tout à fait ce que disait Paul-Claude Racamier quand il est découvert le perverse narcissique s'en va effectivement s'il tombe sur plus fort que lui il va vite dégager je suis d'accord j'ai plein de questions à te poser qui sont toutes dans les commentaires mais j'ai voulu quand même donner la priorité à celle-ci aujourd'hui oui je ne sais pas si on en répond encore à quelques-unes moi volontiers oui donc je prends alors si vous avez encore des questions surtout mettez-les là dans le chat je vais poser quelques questions ici qui sont dans les commentaires de toute façon s'il y a des questions auxquelles on ne répond pas on pourrait faire par la suite des vidéos c'est ça et puis soyez attentifs parce que je vais vous proposer un zoom prochainement très rapidement en fait très rapidement je vais vous proposer un zoom donc regardez je vais faire un petit short pour prévenir sur ma chaîne que le zoom arrive et je vous donnerai les codes pour pouvoir vous connecter et oui alors il y a une question un petit peu douloureuse donc d'une personne qui dit qu'elle a deux filles l'une de 33 ans et l'une de 27 ans l'une d'elles l'a soutenue pendant son divorce et la deuxième voulait qu'elle divorce aujourd'hui elle est en instance de divorce pour altération de lien conjugal sur le conseil de son avocate elle a été mariée pendant plus de 30 ans et maintenant elle rencontre un souci c'est que sa fille est née qui a une petite fille et elle voit de temps en temps son père car son mari d'après elle est un pervers narcissique elle a elle a bien un peu de caractère et elle a vécu une de ses violences à 17 ans il a voulu lui donner un coup de poing non 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 on va on va on va on va abréger c'est comment le nom de la personne ben il y a user dn alors user si vous m'écoutez ça suffit quoi ça suffit je l'ai donné l'exemple tout à l'heure avec mon petit garçon qui fait mes mots croisés prenez soin de vous et le plus beau message que vous puissiez envoyer à vos enfants c'est je prends soin de moi je me tourne vers la vie je cherche le bonheur parfois je me casse la figure c'est pas grave je me relève je repars encore je vais pas me poser la question est-ce que c'est bon que ma fille soit copine avec son père qui est un pervers narcissique qu'est-ce que vous voulez elle a 33 ans donc s'il vous plaît coupez les liens coupez les liens c'est-à-dire apprendre à faire les bonhommes et limettes vous coupez les liens toxiques et vous gardez les bons liens c'est-à-dire oh ma chérie j'ai vu que tu avais fait des choix je respecte mais sache que si un jour tu as besoin qu'on discute je suis là et je suis à ta disposition il y a tout un travail à la fois énergétique effectivement tu viens de dire couper les liens il y a des choses à faire oui mais aussi respectez vos gamins qui font leur choix à 33 ans quand même il y a un problème quelque part il y a un problème à 33 ans mes enfants ils font leur vie ils font leur vie ils se plantent ils commettent leurs erreurs ils se relèvent ils s'en sortent et quand ils regardent papa idéalement idéalement ils me voient moi diriger vers la vie moi qui suis dans la créativité moi qui écris des bouquins moi qui aime voyager moi qui aime rencontrer de belles personnes voilà c'est ça la solution la solution c'est pas d'aller voir son gamin et lui dire tu sais ta petite copine ou ton père c'est un pervers ou ta mère c'est une perverse je vais je vais vous t'indiquer quelque chose donc c'est botaniste qui dit je voudrais savoir ce que le diagnostic de HP ou HP peut apporter je crois qu'on fera une petite réponse dans une vidéo là-dessus parce que ça c'est pour le coup c'est mon domaine oui mais elle demande ce que ça pourrait apporter ce diagnostic alors on appelle pas ça un diagnostic parce que c'est pas une maladie juste une petite parenthèse est-ce que le fait de savoir qu'on est HPE peut nous aider le fait de passer le test ça je me permettrais de répondre dans une autre vidéo là maintenant non pardon oh mon rire j'aime mon rire alors donc Christine oui j'ai connu un pervers narcissique qui m'a formé dans l'hypnose j'ai ressenti que du mensonge chez lui oui Pat Laval bonsoir et merci à vous deux bonsoir Jacques Martel le bonhomme à l'humain oui oui tout à fait le bonhomme à l'humain il y a un tas de choses à faire en fait dans ce travail là et le travail sur la sécurité etc ça marche bien le bonhomme à l'humain en plus puis il y a d'autres choses il y a vraiment d'autres choses notamment alors je vous indique ça j'avais rencontré pour mes articles des médiums et il y en a une qui a proposé tout un travail dont c'est inspiré d'ailleurs Natacha Calistremé dans son bouquin La clé de votre énergie c'est un travail c'est loin de miège c'est un travail sur comment dire récupérer les parties d'âme qu'on a volées moi j'appellerais ça les énergies les parties d'énergie donc les parties d'âme et c'est un petit peu le boulot des psys aussi et puis voilà des énergéticiens etc où on peut faire ce travail donc merci Zozozo moi aussi tu pourrais nous dire ce qui te fait rire elle me dit je vous adore parce que tout le monde te voit rire on ne sait pas pourquoi pareil donc comment les dynamiques Maya Elka comment les dynamiques complexes des parents notamment lorsque l'un présente des traits narcissiques peuvent-elles influencer l'éducation des adolescents qui parfois reprochent à la mère d'être financièrement moins aisée depuis le divorce comment expliquer aux enfants quand on a des problèmes d'argent il y a parfois dans certaines dynamiques qui sont un petit peu difficiles il y en a un qui présente l'un des deux parents qui présente des traits narcissiques et ça influence l'éducation des adolescents et puis il y en a un il y a les adolescents qui peuvent reprocher à l'autre parent de ne pas être assez riche qui n'aime pas forcément notamment après le divorce qui est un petit peu de claquer au lit de claquer au lit attendez mon gamin il me reproche à moi de ne pas être assez riche oui mais attends je fais de claquer au lit de claquer au lit non mais c'est pas moi je ne suis pas d'accord un jour j'ai dit ça à la télé c'est très très mal passé ou tu m'étonnes parce qu'on peut se permettre de dire des bêtises mais alors c'était sur CNews la présente après c'est qu'il a dit non mais sérieusement mais non mais qu'est-ce que c'est cette histoire je ne comprends pas je veux dire l'enfant rapidement on va apprendre à nos enfants à devenir autonome financièrement c'est-à-dire moi je te souhaite vraiment de devenir autonome tu vois là je ne le suis pas complètement parce qu'à un temps j'ai défendu de ton père regarde les difficultés que ça me donne maintenant je travaille je suis content de gagner ma vie c'est pas beaucoup mais avec ce que j'ai je fais ce que je veux oui oui ben oui puis de tout oui mais je suis d'accord c'est même si on n'a pas ça ne se justifie pas mais tout à fait le fait de ne pas avoir beaucoup d'argent déjà c'est pas un défaut en soi c'est pas une qualité non plus et le fait de savoir se débrouiller et être toujours debout malgré des circonstances difficiles de la vie c'est plutôt une force en fait moi j'avais une grand-mère qui ne savait ni lire ni écrire parce qu'elle était née en 1904 et qu'en 1914 son père sa mère était morte sa grande-sœur était morte son père ses frères aînés sont partis à la guerre et elle qui avait donc en 14 10 ans 10 ou 12 ans c'est né en 1902 ou 1904 enfin bref et elle s'est retrouvée chargée de famille donc elle n'a pas pu aller à l'école au-delà des 10 ans donc elle écrivait phonétiquement une photo c'était F-O-T-O bon c'est une personne d'une intelligence d'une pétillance extraordinaire j'étais très admirative de ma grand-mère qui n'avait pas de sous qui n'avait pas été à l'école mais qui avait cette intelligence et ce regard pétillant voilà j'ai même un grand-mère ben oui voilà maintenant je ne m'imagine pas à moi aller lui demander de m'expliquer pourquoi elle n'a pas d'argent et c'est ça quelle est la plus grande qualité c'est pas l'argent pas du tout c'est la capacité pas du tout oui oui mais elle connaissait par contre elle avait une grande culture elle connaissait toutes les plantes elle était capable de me dire ah oui si il y a tel problème va voir telle plante prends telle plante elle nous faisait des infusions elle vivait à la campagne pour moi c'était le paradis alors Asma te dit Jean-Charles est tellement drôle je suis d'accord je suis d'accord il est bêtise Célina qui répond à Botanis ça n'apporte rien mon fils et moi sommes HPI cependant quand cela est accompagné de troubles 10 comme c'est notre cas c'est intéressant le savoir pour les aménagements scolaires alors ça apporte quand même des choses notamment si on a des questionnements je vais quand même y répondre je ne peux pas excusez-moi parce que rapidement ça devient une discussion entre deux personnes il y a beaucoup de gens qui nous écoutent c'est quoi un trouble 10 ah pardon un trouble 10 on est dans les troubles alors c'est une on va l'appeler la galaxie des 10 pardon 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 c'est les dyslexies dyscalculies dyspraxies dyspraxies visuospatiales bref ce sont des troubles qu'on appelle des troubles de l'apprentissage et effectivement quand on est au potentiel intellectuel on a remarqué que certains beaucoup pouvaient avoir des troubles donc des troubles de l'apprentissage et à ce moment-là que ce soit pour les personnes au potentiel intellectuel ou les autres il vaut mieux évidemment se faire tester pour voir l'origine des difficultés et mettre en place des remédiations etc. avec les psychologues avec maintenant tu peux répondre à la question et voilà ça c'est donc la partie pourquoi demander de faire passer un test pour les personnes qui peuvent avoir des difficultés HPI ou pas HPI donc au potentiel intellectuel ou pas et pour les autres qui se poseraient des questions sur leur fonctionnement tout court ça peut vraiment valoir le coup parce que quelques fois les enfants se sentent un peu en décalage si vous voulez mais ça peut valoir le coup attention c'est pas non plus indiqué pour tout le monde dans tous les cas ça dépend de l'enfant de ce qui se passe pour lui des relations qu'il a avec ses camarades de classe de la sensation qu'il a s'il va très bien on lui fout la paix on le laisse tranquille voilà mais on peut regarder son fonctionnement et puis avancer avec lui alors nous avons le sens de l'humour oui te dis zozozo donc Liliane te dit moi j'ai toujours montré le budget que nous avions et il faut être créatif oui c'est ça être créatif allez-y Natacha Sylvie car il faut avoir du caractère pour être en face de Jean-Charles un enfant de 33 ans reste toujours un enfant on a envie de le défendre non un enfant de 33 ans c'est un adulte mais on a envie de le défendre c'est son bébé ben non c'est pas votre bébé je suis désolé excusez-moi non 33 ans c'est un gant 33 ans Jésus était sur la croix 33 ans c'est un adulte un psychanalyste avait écrit un livre pour décoloniser l'enfant Mendel je crois qu'il s'appelait il disait nous devrions donner la majorité aux enfants à l'âge de 13 ans parce qu'il estimait que c'est nous qui les infantilisons alors on nous parle de 33 ans donc 33 ans c'est bon pour le sevrage il est temps ouais enfin entre 13 et oui d'accord bah oui 13 et 33 quand même alors cette addiction à cette personne te dit Asoul borderline et aux beaux souvenirs nous pousse à vouloir renouer à l'histoire pour déceler nos questions restées sans réponse Célina 10 difficultés à automatiser les gestes volontaires et déterminer le geste de lire d'écrire etc merci Rosetta j'ai vraiment eu l'impression d'avoir été le facteur déclencheur de son comportement donc elle te remercie aussi pour les réponses oui alors c'est possible c'est possible qu'à un moment donné quelqu'un soit à la limite de la folie j'avais donné un exemple un couple ils vivent sur un bateau pendant 15 ans ils s'aiment puis un jour la dame tombe enceinte et alors elle demande à se rapprocher de la côte elle demande à acheter un appartement et à partir de là le monsieur commence à décompenser et à mettre en place des mécanismes de défense pervers narcissiques donc il avait quand même été charmant pendant 15 ans c'est-à-dire que c'est le fait est-ce que c'est elle qui a déclenché sa folie on va dire en tombant enceinte non le monsieur était déjà fragile il avait déjà une ligne de rupture et à un moment donné effectivement un événement on arrête de sillonner les mères ou je vais être papa fait que ça l'a amené à décompenser il est devenu fou mais oui il y a des femmes on connait la psychose perpurale qui deviennent folles après avoir accouché mais on n'en parle jamais il y a des hommes qui deviennent fous au moment où ils deviennent papa parce qu'ils ne le supportent pas et puis certains s'ils deviennent papa d'une fille ça se passe bien s'ils deviennent papa d'un garçon ça se passe mal ou le contraire donc oui vous êtes peut-être l'élément apparemment déclenchant de quelque chose qui était pré-existant c'est pas vous qui l'avez rendu fou il l'était déjà Liliane te dit d'accord avec Jean-Charles notre enfant adulte nous apprend en plus plein de choses merci Liliane de me soutenir il se sentait seul à un moment donné avec ses mères abgy Asthma il y a un film incroyable qui s'appelle L'amour et les forêts avec Virginie Effiera film incroyable sur un couple avec un pervers même un psychopathe ben voilà c'est aussi la réponse à la question que je posais tout à l'heure sur les médias qui peuvent faire tiers parce que c'est comme ça qu'on peut avec les médias la culture on peut se rendre compte de certaines choses soutien Jean-Charles Célina merci Célina c'est le clivage qui commence à se mettre en place il y a un côté ceux qui sont de mon côté et après ceux qui sont du côté mais non on est tous pour toi pro Jean-Charles vous êtes tous là pour lui alors tout va bien allez on enchaîne existe-t-il des guides ou des conseils pratiques pour éviter des comportements ou des gestes spécifiques afin de communiquer efficacement avec les enfants et leur faire comprendre la complexité de la situation post-divorce moi je n'en connais pas de guide spécifique non les situations post-divorce elles sont très 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 douloureuses et compliquées pour les enfants ça c'est super ouais ouais quand ça se passe pas bien sinon n'hésitez pas à consulter à envoyer votre gamin auprès d'un pédoxychiatre par exemple qui va l'aider à passer ces périodes difficiles mais quelquefois les difficultés qu'on a eues dans l'enfance elles peuvent créer des failles en nous mais elles peuvent aussi créer des forces justement on est plus fort parce qu'on a eu des difficultés parce qu'on a su aller les voir et puis peut-être être étayé aussi par un soutien qu'on peut avoir donc Rosetta c'est une personne timide et plutôt introvertie avant notre séparation que j'ai acté il a été dans le déni et m'a m'a reporté a reporté l'entièreté de l'échec de la relation et oui il s'est réveillé c'est parce qu'il n'arrivait pas à faire autrement Asma te demande on a le droit d'être triste pour le pervers quand même surtout quand c'est un parent quelle tristesse quand même de ne pas savoir se positionner dans un lien oui bien sûr paix à son âme paix à son âme quand il est décédé il n'est jamais mais t'es franchement vivant paix à son âme bien sûr moi je lui souhaite à la personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers marxique tout le bonheur du monde chez les arabes on dit assalamualaikum puisse la paix être sur vous bien sûr mais c'est pas en allant comme on parlait tout à l'heure d'identification entre objectifs c'est pas parce que je vais prendre la méchanceté sur moi que je vais soulager l'autre au contraire je l'invite à continuer tout en prenant conscience parce que tu l'as souvent dit qu'un pervers narcissique c'est un enfant dans un corps d'adulte donc il a des capacités d'adulte et qu'il peut être potentiellement dangereux bien sûr oui 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 donc quand même méfiance oui 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 méfiance alors on va regarder les dernières après quand je me suis mis excusez-moi quand je me suis mis à l'abri c'est ça qui est important je me tourne sur moi etc mais évidemment je dis paix à son âme on va regarder les dernières questions parce que je pense que tout le monde va vouloir aller dîner il veut continuer bon continue si tu veux non mais Liliane déjà elle m'a reproché parce que c'était l'heure de l'apéro je vous avocie c'est votre tour Liliane vous l'avez soutenu pourtant donc ne pas hésiter de pratiquer la communication non-violente oui 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 je suis d'accord je ne suis pas sûre que ça fonctionne avec le pervers narcissique mais cependant là où je suis non mais ce que j'ai proposé tout à l'heure si on vous dit vous êtes bête oui c'est une forme de communication non-violente par contre mais c'est surtout que tu n'as pas pris sur moi et puis surtout la communication non-violente on va d'abord prendre conscience de ses propres besoins oui et donc ça c'est plutôt pas mal parce que la communication non-violente ne va pas fonctionner avec le pervers narcissique je me sens mal lorsque tu me parles comme ça au lieu de dire tu me dis des saloperies ça ne va pas marcher ça ne va pas marcher mais moi c'est plus que j'ai fait de l'aikido quand j'étais gamin dans l'aikido si on vous donne un coup de poing au lieu d'amener une force contraire vous entraînez la personne ah tu veux aller ton énergie va dans ce sens et vous l'accompagnez donc tu es un imbécile oui tu as remarqué toi aussi ce qui n'est pas faux il y a des moments je suis tellement bête il y a des moments comme tout le monde j'imagine l'expression QI à géométrie le mot QI est à géométrie très variable j'ai eu le droit à ça j'ai dit je vais t'en coller une c'est sur Youtube tu as la je l'ai enlevé ah tu l'as enlevé bon bah dommage la solution la solution bretonne il l'a enlevé alors Liliane te dit je suis à l'apéro j'ai dîné voilà Céline oui la communication non-violente de Marshall Rosenberg oui très très bel outil mais très bel outil pour vous pas pour lui et avec les enfants nous dit Liliane la CNB aussi PA son âme c'est joli comme idée merci oui alors peut-être qu'on va aller dans la solution Corse mêlée au PA son âme on n'ira pas plus loin je ne dirai pas plus non pas la solution non non on est d'accord pas la solution on ne répond pas à la violence pour la violence alors Aurore ah bonjour Aurore j'ai beaucoup de mal à sortir de la rumination je pratique le no contact depuis 4 mois 4 mois après avoir porté plainte d'accord Aurore c'est très bien ce que vous avez fait vous avez su vous protéger vous avez su prendre de la distance et vous pratiquez le no contact c'est à dire que vous ne prenez plus sur vous la violence qui vous était destinée ça fait 4 mois que vous êtes séparés vous êtes en bon chemin je vous souhaite tout le bonheur du monde et les plus belles énergies puissent vous accompagner mais elle te précise aussi qu'elle parle mais elle parle à haute voix comme s'il était en face de moi mais c'est une bonne idée en plus vous pouvez donner des coups de poing dans un oreiller vous savez moi quand mon fils a maintenant 15 ans et à certains moments il vivait des moments de colère et moi aussi pas contre lui mais moi aussi tout court j'ai acheté un punching ball et bien je vous jure que ça fait un bien fou des gants de box punching ball parce que ça fait un peu mal comme ça je me suis lâchée et lui aussi donc zo 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 ça donne une opportunité de renouveler le live et bien oui tout à fait tout à fait je crois que c'est assez sympa Célina oui la CNV ne fonctionne pas avec le pervers narcissique ça permet de reprendre la responsabilité de ce qui se passe pour soi tout à fait yeah nous dit-elle est-ce que c'est quoi ah Jean-Charles Jean-Charles au sensei au sensei au sensei moriou alors j'arrive pas à le lire où ça là au sensei moriou aeshiba l'origine non Célina ah oui d'accord alors on fait une petite pause je lis la question ah oui oui le sensei c'est lui qui a inventé l'aïkido ah merci au sensei ah d'accord d'accord mais oui moi aussi il est déçu il est déçu il est très déçu pourquoi les services sociaux prennent partie même 6 ans après la séparation est-ce 6 ans que ma fille va mieux ah ouais bah les services sociaux sont pas toujours la hauteur alors Sonia la collègue perverse laisse la porte du vestiaire ouverte quand je me change je n'ai pas de preuves filmer vous prenez un petit truc là filmer ouais un truc caché alors Hassoul en ayant eu en ayant en ayant été pardon d'un calme Olympia Olympia pardon cela a encore plus énervé ma borderline tellement qu'elle me demandait si cela m'arrivait de m'énerver oui ouais mais au bout d'un moment si vraiment ça marche plus la personne elle va passer à autre chose et puis j'ai une petite anecdote à ce sujet puis après on va peut-être arrêter quand même mon fils il cherchait à me taquiner toujours mon fils avec son fameux punching ball moi il cherchait à me taquiner donc voilà il me balançait des petites choses que n'étaient pas très sympas et ça ne me faisait rien et puis à un moment donné il me dit bah t'es une psychopathe parce que quand j'essaye de t'énerver tu souris alors franchement ça m'a beaucoup fait rire donc voilà voilà donc merci pour votre réponse je te dis Aurore et Laurie Laurie ça fait 6 ans qu'il n'a pas revu son enfant donc j'aimerais bien comprendre pourquoi les services sociaux le mettent sur pied d'estel 6 ans après ouais c'est bizarre ouais moi je ne sais pas répondre à cette question non plus mais bien sûr Célina mais Jean-Charles aussi trop sensei trop sensei trop sensei ça veut dire le vieux quand même et Liliane répond ah bon d'accord Liliane le sage l'ancien Liliane dit dans les services sociaux il y a beaucoup de tordu Laurie un pervers narcissique revient-il toujours pour l'argent après auprès de son enfant qui aurait grandi et qui est en mesure de travailler c'est possible c'est un lien toxique ouais mais pas toujours non il y a le mot toujours dans la phrase non mais ça pourrait et puis Sonia j'ai pratiqué le MDR ça est efficace oui bien sûr c'est pas mal oui parce qu'il y a des traumatismes qui sont propres à la relation et des traumatismes qui certainement sont antérieurs à la relation et qui se sont rejouées donc MDR bonne idée voilà et bien je pense que c'est la fin de cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de questions qui seront vues dans d'autres vidéos bien sûr bien volontiers on va faire des vidéos voilà et on vous remercie on vous en est promené en Bretagne et oui tiens je te fais visiter demain ouais ouais des endroits que je connais pas et puis en même temps on pourrait filmer et répondre aux questions dans Van essayer de répondre aux questions ah oui c'est une bonne idée ben ouais t'as vu t'as vu connexion incroyable 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 et puis je vous chanterai la chanson de Malou il en faut peu pour être heureux allez j'arrête je vous promets j'arrête merci merci à vous Asma Asoul Laurie quand une conférence sur le pervers et bien écoutez moi j'aimerais bien l'organiser ça oui mais Laurie est dans quelle région ah vous voulez dire c'est ce qu'on est en train de faire ça c'est plutôt un débat mais une conférence vous habitez quelle région on va attendre votre réponse Liliane maintenant que j'habite dans la région de Montpellier ah d'accord c'est vrai mais il faut non attends j'ai dit qui c'était qui à quand une conférence c'était Sonia c'était Sonia super Montpellier vous habitez Montpellier ? ah ben prenez contact avec moi on peut organiser quelque chose il y a une une association Adra qui nous prêtera une salle oui oui volontiers on peut faire quelque chose de sympa et Liliane prenez contact aussi nous sommes voisins avec Jean-Charles ah bon Liliane 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 parce qu'elle est à Montpellier oui c'est récent oui zo 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 merci merci beaucoup et Maya ce serait bien de répondre aux questions que nous avons posées oui c'est tout à fait c'est exactement ce qu'on va faire demain dans une vidéo Havan voilà qui sera publiée dans quelques temps voilà et donc Laurie voilà vous nous répondez donc Laurie Liliane effectivement mais c'est quand même bizarre 2016 à 2018 j'étais une malade psychiatrique d'accord je suis intéressée d'accord 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 alors donc là vous vous répondez entre vous je vais peut-être pas les lire belle soirée à vous tous merci et puis demain une vidéo pour répondre aux autres questions on les a toutes notées elles sont là à bientôt au revoir au revoir il serait est-ce que est-ce que Il s'agit de la question de la question de la question.